Ces initiales nous rappellent les forges de Denain-Anzin, devenus Usinor en 1948. Ce bâtiment, c'est l'ancienne salle des fêtes des sidérurgistes. Car Usinor donne beaucoup plus qu'un travail. On est logé Usinor, maison d'ouvriers, maison d'ingénieurs, maison de directeurs. Juste en face, le stade est Usinor, l'église aussi est Usinor. Jean-Marie Stavikovski est la mémoire de cette époque révolue. On avait une chirurgie, on était opérés dans l'usine. Dans l'usine qu'on était opérés, si on voulait être opérés dans l'usine. Vous pouviez aller à l'église, les sports, n'importe quel sport. Je vous ai fait voir les CE, c'était une usine dans l'usine. Des camps de vacances, tout le monde partait en vacances, en voyage. Moi j'étais en URSS pour les Jeux Olympiques sur le compte de l'usine. Enfin pas sur le compte, j'ai participé. Je veux dire, bon, voilà, tant que j'étais, on vivait, on pouvait vivre en autarcie dans l'usine, dans le secteur, dans le secteur complètement. Tout s'arrête en un jour. Le 12 décembre 1978, Usinor annonce la suppression de 12 000 emplois, moitié en Lorraine, moitié dans le Nord. Là encore, la mobilisation déborde largement le cadre de l'usine. Alain Dupont était prêtre au sein de la mission ouvrière de Denain et lui aussi descendant la rue. Alors, on a participé, nous les prêtres, on a participé, si vous voulez, à deux grandes manifestations, une à Denain, où on était, il y avait tous les prêtres du coin, on était sur une mine, si vous voulez, en avant, avec même un vicaire général, un vicaire épiscopal qui était avec nous, père Dufour. Et on a même, comme tout le monde, il a pris les gaz lacrymogènes en pleine figure. Et on était allé après, c'était un an après, à la grande manifestation à Valenciennes. En 1978, Usinor, Denain venait tout juste de s'équiper d'un nouveau laminoir. Quand l'usine fermera dix ans plus tard, il sera vendu aux Chinois, il est toujours en activité, il produit toujours de l'acier.